Je vais vous parler, j'ai proposé ça parce que je me suis dit que ça serait déjà pas mal de parler de GNU Radio parce qu'on en parle beaucoup dans les présentations mais en fait personne n'a vraiment présenté le truc et parler aussi un peu de comment on peut monter une station seule, en tout cas au niveau de la réception et on parlera peut-être rapidement de l'émission à la fin, à base de SDR pour la réception satellite et entièrement sous Linux et entièrement en open source aussi. Du coup, moi je vous présente un peu mon retour d'expérience. J'ai monté actuellement deux stations seule, une à l'Observatoire de Meudon et une à Paris d'Hydro pour le projet IgoSat. Alors, du coup, je ne vais pas trop vous parler hardware mais plutôt juste software. Donc la station seule en termes de réception, elle est reliée à un RTL-SDR qui est pilotée par le logiciel GQRX. On parlera un petit peu de chaque logiciel de toute façon. On a le logiciel Gpredict, du coup, qui est en charge de piloter via Amlib, du coup, les antennes. Alors, via Amlib, on peut aussi piloter une radio de réception si on ne veut pas utiliser un SDR. GQRX, en fait, va avoir deux serveurs. Donc un serveur qui va lui permettre d'accepter la fréquence pilotée par Gpredict pour pouvoir faire le décalage Doppler. Quand on a un satellite qui se rapproche, on décale dans un sens, qui s'éloigne, on décale dans l'autre sens. Et, du coup, une fois qu'il va capter le signal, il va l'envoyer à GnuRadio via un autre serveur. Voilà, donc il y a l'utilisation à ce niveau-là. Alors, pour les logiciels. Donc Gpredict, oui ? Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Là, j'aurais dû le mettre en pointillé, mais je n'ai pas eu le temps. Mais, en gros, tu peux supprimer carrément GQRX et connecter directement ton SDR à GnuRadio et piloter directement la fréquence d'AngnuRadio avec Gpredict. Voilà, ça c'est possible. Alors, l'intérêt, c'est que via GQRX, tu as accès à une plateforme un peu plus friendly user qui te permet, du coup, de voir si, par exemple, tu as un décalage de ton récepteur, par exemple un décalage en PPM, si tu n'es pas exactement sur la fréquence, selon ce que tu auras mis dans GnuRadio, tu ne vas pas forcément le voir. Alors, si, tu peux mettre un waterfall, mais c'est quand même plus... accessibles sur GQRX et beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Parce que du coup, du Radio, il va falloir vraiment tout programmer, alors que GQRX, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont accessibles très facilement. Voilà. Alors, pour Gpredict, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sur Gpredict, voilà l'interface. Alors, Gpredict, il est multiplateforme. Moi, j'ai parlé surtout de la version Linux, mais c'est quasiment les mêmes sur toutes les plateformes, de toute façon. Alors, sur ce logiciel, on peut voir qu'on a une carte de la Terre. Ici, du coup, c'est chaque satellite qui a été ajouté à l'interface de Gpredict. Par exemple, contrairement à Satnox, qui va faire à peu près le même effort, mais il va nous présenter tous les satellites de la base de données en vision depuis la station de soleil. et il va présenter seulement les satellites qu'on a ajoutés. Donc, ça permet... Il y a un avantage avec Satnox, et ça permet de trouver des satellites qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont dans la base de données. Et ici, c'est vraiment pour aller chercher des satellites qu'on connaît et qu'on a envie d'ajouter sur la base de données. Mais Satnox, comme Gpredict, du coup, sont reliés à la même base de données de satellite. En gros, ils sont tous sur Celestrack. On peut d'ailleurs ajouter d'autres bases de données sur Gpredict pour les satellites. Alors, du coup, tout ça, c'est calculé grâce au TLE des satellites. On peut aussi afficher l'orbite du satellite pour pouvoir voir où il va passer. Là, par exemple, ce qui est indiqué, c'est que le satellite FO29 va passer au-dessus de la station sol, qui est indiqué avec le point ici. On peut ajouter plusieurs stations sol, aussi, sur Gpredict. Alors, du coup, je n'ai jamais fait à plusieurs stations sol. Je ne sais pas sous quelle forme ça s'annonce pour les prochains passages. Il va vraiment afficher le prochain passage. S'il y a des passages qui se superposent, il n'affichera que le premier. Mais on peut demander des prédictions de passage sur chacun des satellites qu'on a ajoutés. Alors, la zone autour des satellites que vous voyez, c'est la zone dans laquelle on peut voir le satellite dans le ciel. On peut aussi, après, régler des limites sur la visualisation, etc. Donc, c'est important d'avoir l'ordinateur à l'heure, parce qu'il se base sur l'heure de l'ordinateur, pour faire les prédictions. Oui ? Alors, ça prend en compte, du coup, tout le ciel. Donc, du coup, ça prend aussi en compte la hauteur du satellite. Pour calculer cette zone de visu. Après, ta station sol ne sera pas forcément visu. Si, par exemple, il y a au-dessus de 10 degrés, on ne voit rien. En dessous de 10 degrés, plutôt, on ne voit rien. Ça ne va pas forcément le prendre en compte. Oui. Alors, là, on va surtout parler réception, mais effectivement, ça peut s'appliquer à l'émission. Comme on voit ici, là, ici, c'est une autre partie de G-Predict. Donc, on a le DOM-Link, qui est la partie qui descend du satellite, et l'UPLINK, alors, d'ailleurs, c'est marrant ce qu'ils ont inversé les deux, mais bref, qui est, du coup, la partie qu'on envoie depuis le sol. Donc, là, ils émettent en UHF, par exemple. En général, c'est plutôt l'inverse. On émet en VHF. Donc, là, c'est le satellite VO52 qui a été sélectionné. Donc, pareil, il va chercher dans une base de données quelle est la fréquence d'émission du satellite, à quelle fréquence on peut lui émettre quelque chose, aussi. Alors, tous les satellites n'acceptent pas une fréquence en UPLINK de n'importe qui, mais ça peut quand même être utile, par exemple, quand il y a un transpondeur, des choses comme ça. Alors, ici, on a un indicatif de... Alors, selon la modulation qui est utilisée, ça peut changer la fréquence de DOMLINK ou de UPLINK, selon les satellites. Bref. Et ici, on a, du coup, le device qui va être piloté par GPREDICT. Alors, moi, l'utilisation que je vais vous expliquer, c'est seulement une utilisation à base de serveur. Donc, GPREDICT va envoyer sur un serveur la demande de fréquence. Alors, c'est sur un format open source qui est le même que la librairie Amlib. Et il y a une deuxième partie qui est en charge, du coup, de piloter le rotor. Donc, pareil, Amlib, en fait, connaît pas mal de rotors, voilà, peut piloter pas mal de rotors du commerce et va créer un serveur qui attend des commandes open source. Du coup, et standard, surtout, ça évite d'avoir chaque commande pour chaque rotateur différent. Là, on a vraiment une commande qui a besoin de connaître le logiciel. Et après, c'est Amlib qui va faire la traduction pour chacun des rotateurs. Donc, on a un serveur qui correspond à notre station. Alors, bien sûr, tout ça, c'est pour une station directionnelle, quand on veut pointer une antenne. C'est qu'en omnidirectionnelle, tout ça, on s'en fout. Voilà, on a eu l'antenne, point barre. Donc, ici, par exemple, on voit que l'antenne est envoyée en azimut 180 et en élévation 45 degrés. Et ici, on a la position de l'antenne. Ici, on a la représentation du prochain passage du satellite qui a été sélectionné. Donc là, dans ce cas-là, c'est un satellite météo, donc NOAA15. Donc là, on voit son futur passage. Et du coup, on peut piloter plusieurs rotors, mais qu'un seul à la fois. Mais on peut avoir plusieurs rotors définis dans les paramètres. C'est pour ça qu'ici, il y a une sélection d'un appareil. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Oui, exactement. Alors, la plupart du temps, on l'utilise en serveur local. Voilà, donc ça passe par un lien sur la machine, mais c'est en local. Et effectivement, on peut très bien imaginer, je ne sais pas moi, un Raspberry, par exemple, qui possède juste le rotor plugé dessus et qui fait le serveur AMLib. Voilà. Et le G-Predic qui est autre part, qui va venir se plugger sur ce serveur à travers un réseau local ou même, ça peut être Internet. Voilà. Alors, le suivant, GQRX. Donc là, c'est sur un Raspberry. On connaît un peu l'interface du Raspberry. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu plus user-friendly que GnuRadio. On verra après à quoi ça ressemble. Donc vous avez trois onglettes principales et une grosse interface de visualisation. Donc ici, on a la fréquence à l'instant T. Et ici, on a du coup l'historique d'intensité de toutes les fréquences, le fameux waterfall. Alors, on a trois onglettes qui correspondent à trois réglages. Donc Input Control correspond au réglage de l'input, donc du SDR, qui va envoyer l'information à GQRX. Le Receiver Option, c'est pour, si on veut démoduler directement avec GQRX, il possède des démodulateurs FM, par exemple. FM, AM et quelques autres. Et FFT Settings, c'est seulement les réglages du waterfall pour pouvoir régler à quel niveau on veut visualiser, etc. en fonction du signal qu'on a. L'avantage, c'est que du coup, on peut tout régler très rapidement et on a un retour audio en plus de notre signal démodulé qui peut sortir de ce logiciel. Donc ça permet d'écouter un peu ce qui se passe. C'est pratique. Sur GQR, c'est un peu plus compliqué de le faire, par exemple. C'est toujours pratique d'entendre le signal. Des fois, on ne le voit pas, mais on l'entend. Ça arrive souvent, quand c'est vraiment très très faible. Et donc ça peut être pratique d'avoir accès à ce genre de choses. Alors GQRX, du coup, il va accepter les ordres de Gpredict pour piloter la fréquence, en tout cas pour l'effet Doppler, via un serveur qui est généré par Gpredict. Donc il faut activer le serveur. C'est l'interface que je vous ai montré tout à l'heure. Cette partie-là, voilà. Quand on dit track et engage, en fait, on démarre un serveur qui va aller interroger le GQRX. Mais ça peut être un autre logiciel que GQRX. Il y a d'autres logiciels compatibles avec ce protocole. Tout ça, c'est des protocoles open source pour que ce ne soient pas forcément les mêmes blocs, ce ne soit pas limité entre interactions Gpredict avec GQRX. On parlait tout à l'heure, par exemple, que Gpredict, ils peuvent aller directement parler à GnuRadio. Parce que tout ça, c'est documenté proprement. Et surtout en open. Proprement, je ne m'avancerai peut-être pas non plus. Mais pour ce que j'en ai vu, c'était assez propre pour le coup, cette partie-là. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils utilisés depuis très longtemps. C'est l'avantage de ce logiciel. Souvent, on le compare à un autre logiciel qui s'appelle SDR Angel, qui est pas mal, qui est beaucoup plus avancé que GQRX, mais qui est vraiment nouveau. Et donc, l'interaction avec d'autres logiciels déjà existants ne sont pas encore tous implémentés. Et surtout, il n'y a pas forcément un désir de faire le travail d'aller se rendre compatibles avec les logiciels déjà existants. C'est plutôt, je dis, bon ben voilà, je base, je dis, la façon d'interagir avec SDR Angel, c'est cette façon-là, mais c'est pas forcément la façon déjà existante. Du coup, il va falloir faire une traduction d'une interaction à l'autre. Enfin bref, c'est compliqué. Moi, je préfère utiliser ce logiciel. En plus, il est un peu plus simple. Il n'y a pas trop de paramètres. Trop de paramètres tue les paramètres. Voilà. Alors, du coup, une fois qu'on a reçu le signal, on ne le voit pas, ça a été croppé. Ici, on a un petit bouton qui nous permet du coup de créer un autre serveur UDP qui va nous permettre d'émettre le signal qu'on a sélectionné dans cette fenêtre vers un réseau local. Encore. Donc, ça peut, par exemple, être sur une autre machine encore qui va faire le traitement de démodulation, décodage, etc., un peu plus avancé. C'est quoi l'écran ? C'est le signal brut ? C'est seulement le signal qui est sélectionné dans la fenêtre, ici. Le signal brut, alors ? Et c'est le signal brut, oui. Je disais qu'en fait, ce qu'on montre, en fait, si on sentia un peu à nous, il s'agit d'avoir une machine dédiée, enfin, je crois qu'on parle de la montagne inaccessible qui digère la partie mécanique à l'antenne. L'orientation est longue, ça c'est le serveur, ce qui va communiquer, je l'ai prédé, pour faire l'orientation pour ce que c'est vite, qui va envoyer, je ne sais pas, c'est peut-être ça entre les deux, et quand on s'est envoyé un autre serveur, qui va envoyer un autre serveur, donc là, on met une grosse bécane, qui tabasse, pour voir, en fait, on a voué, Moi, par exemple, à l'Observatoire de Paris, on a toute l'interface de contrôle des antennes et la partie acquisition du signal qui est sur une machine en pied d'antenne, et après, effectivement, vu que dans l'Observatoire, on a un gros réseau local, on se plug n'importe où dans l'Observatoire, en fait, on a une autre petite salle dédiée avec plein d'écrans, un ordinateur, qui nous permet justement de récupérer, du coup, tout ça, tout le waterfall, de faire les réglages à distance et de démoduler dans cette machine. Alors, NURadio, le gros bloc. Donc là, c'est un premier essai qu'on a fait sur EgoSat de réception. Alors, avec ça, on a réussi à décoder notre beacon. Alors, il n'y avait pas le descrumbler, là. Ok, nickel. Moi, ça me va. Alors, du coup, NURadio, comment dire ? C'est, avant, on avait des grosses radios, on a toujours, d'ailleurs, des grosses radios qui possèdent plusieurs étages d'analogie qui font des opérations mathématiques sur notre signal, pour pouvoir le décoder, le démoduler, d'abord, le décoder, et après, envoyer les bits numériques sur un port série ou USB ou un ordinateur, bref, ou réseau, etc. Et du coup, maintenant, on a les SDR. Et donc, grâce au SDR, on peut, du coup, faire tout un traitement numérique sur notre signal. Alors, on peut aussi remplacer un SDR par une source audio, aussi. Ça peut être qui vient, justement, d'une fameuse radio en question avec un signal qu'on n'aurait pas démodulé. Et donc, dans notre cas, l'UDP source, en fait, c'est l'arrivée de GQRX. Voilà. Donc, on récupère l'information, donc le flux de données envoyé par GQRX. Donc là, on fait seulement une conversion de type. Là, on multiplie par 10 parce qu'en fait, le signal de GQRX n'est pas très fort. Et après, on va venir filtrer pour pouvoir sélectionner vraiment la partie qu'on veut du signal. Alors, en sachant qu'on peut faire un pré-filtrage, par exemple, si on fait une démodulation FM sur un signal de satellite, vu qu'en général, on utilise du FSK, on ne va pas démoduler. On va juste, en fait, sélectionner une petite partie du signal en faisant ce genre de choses. Donc, on va avoir un signal qui est déjà sélectionné, puis après, on va encore le filtrer pour vraiment sélectionner la petite partie qu'on veut. Alors, après, là, c'est là où s'arrêtent mes connaissances. Cette partie-là va démoduler. Voilà. Moi, je ne suis pas radio amateur, donc ce genre de choses, je suis en train de les apprendre. Voilà. Mais toute cette partie-là, c'est des blocs qui seront en charge de faire de la démodulation FSK. Alors, ça va jusqu'à là, la démodulation. Et après, on a le décodage, du coup, du signal pour passer de notre signal démodulé à des bits. Le décodage, plutôt. Pas des mots. Voilà. Donc, à la fin, on a des bits qui arrivent ici, qui prennent un timestamp, donc une date à laquelle on les a reçus. Ici, alors là, on a mis PDU2KIS, c'est en gros pour pouvoir encapsuler ça dans un protocole de communication qu'on appelle le KIS. Du coup, en fait, ça met une chaîne de caractère au début, une chaîne de caractère à la fin, pour empaquer notre signal binaire proprement. Et après, on va renvoyer ça encore sur un autre serveur. En gros, tout le monde communique les uns avec les autres. On peut créer des blocs qui vont directement prendre le signal et interpréter le signal en, par exemple, l'orientation de mon satellite, la position de mon satellite, les températures, ce genre de choses. Donc, du radio directement. Par contre, du coup, il faut créer le bloc de son projet pour que ça marche. Mais il y a des projets qui le font. Ou sinon, on peut directement balancer ça sur un autre port TCP. Et du coup, nous, on est en train de faire une application Python, tout simplement. D'accord. Oui, pas de problème. Et voilà. Du coup, on va avoir le Python qui va juste interpréter nos bits et qui va faire la même chose que je viens de vous dire. Les températures, c'est ça. Tout la housekeeping du satellite. Ou les données scientifiques, selon ce qui est envoyé. Voilà. Quelques liens, du coup, si vous voulez vous renseigner un peu plus. du radio, l'avantage, c'est que c'est un truc open source. Donc, il y a plein de gens qui apportent plein de choses. Et donc, par exemple, vous avez GR Satellite qui apporte plein de blocs qui sont utiles quand on veut décoder des satellites. Vous avez GR Setnox qui est utilisé dans Setnox. Donc, c'est les blocs qui sont présents dans Setnox et qui font les démodulations automatiques. Vous avez GR Obsat qui a un CubeSat qui a été envoyé il n'y a pas longtemps qui a créé ses propres blocs aussi pour pouvoir aider au décodage ou la démodulation. Alors, Outernet, vous devez connaître, je pense. C'est un réseau par satellite d'Internet. Donc, pareil, il y a des blocs dédiés à ça. Et tous les blocs que vous voyez là, c'est les blocs qui sont dédiés dans GNU Radio pour se connecter directement sur l'SDR. Donc là, plus besoin de passer par GQRX. On peut directement se connecter au SDR et interagir avec. en général, ils fournissent même des exemples d'utilisation, etc. Voilà. Voilà. De quoi ? Oui, c'est à 18.0. On a revu totalement l'architecture parce que c'était une grosse usine à gaz et une grosse boîte noire surtout. Là, l'avantage, c'est que du coup, sur chaque bloc, on peut comprendre qu'est-ce que fait le bloc en termes d'opérations mathématiques. Et du coup, c'est super formateur pour les étudiants parce que c'est un peu notre but principal quand même, c'est de former les étudiants. Et donc, quand on a des étudiants qui viennent faire de la télécom, moi, je ne vois pas l'intérêt de leur fournir une grosse radio et leur dire que c'est une boîte noire. Je les vois mal ouvrir la radio pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ils appuient sur le bouton FSK et puis ça démodule direct. Et à la fin, on a un signal avec des bits. C'est intéressant parce que ça fait tout automatiquement, mais ça n'apprend rien sur la radio, en tout cas. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit les choses et en plus, c'est simple à mettre en oeuvre parce que ce n'est pas non plus des modules analogiques qu'on va devoir souder ou tout ça. Oui, je réponds juste à la question en attendant que... Il n'y a pas d'attendance sinon je n'arrive pas. Ah d'accord, carrément. C'est trop là, c'est la pré-l'oeuvre. OK. Bon, j'arrête alors. Merci. Merci. Merci.